Namasté, bienvenue à la maison et bienvenue dans ma salle de pratique. C'est le lieu où je propose des cours de yoga régulièrement dans la semaine en Bretagne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous appréciez ce nouveau décor. Avant de commencer, lorsque vous aurez terminé de pratiquer, n'hésitez pas si vous appréciez ce que je vous propose à mettre un petit pouce vers le haut et pourquoi pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo qui sorte tous les dimanches. J'ai créé également une petite plateforme sur la plateforme Tipeee. C'est vraiment ici pour soutenir mon travail au niveau des vidéos que je vous propose gratuitement. Je ne touche absolument rien concernant les publicités que vous pouvez voir pendant les vidéos. Je ne peux absolument pas les contrôler encore malheureusement. Mais voilà, en tout cas sur Tipeee, ça peut être juste 1 euro, 2 euros, 3 euros, peu importe. Ce qui m'aide également à, pourquoi pas, aussi à vous proposer peut-être des cours de yoga en live simplement, uniquement pour les tipeurs, gratuitement. Un vrai cours en live d'une heure et quart environ. Voilà, j'arrête de parler. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de yoga flow, Vinasar flow, on l'appelle comme on veut, où on sera dans l'énergie de l'automne. J'ai déjà fait une vidéo sur un cours de yin yoga sur l'énergie de l'automne que je reposterai ici. Et voilà, donc en fait, à cette période de l'automne, c'est vraiment la respiration qui est à l'honneur en cette saison. Et on dit aussi, en médecine traditionnelle chinoise, on parle des poumons qui, à cette saison, leur énergie, l'énergie du poumon est un peu plus, elle est affaiblie à cette saison. Et le poumon, on l'appelle le maître des souffles, on l'appelle également le maître de la circulation de l'énergie dans le corps. Donc ça montre vraiment bien l'importance de la respiration, l'acte respiratoire qui est capital pour notre santé. Donc on va essayer de bien respirer ici. Et on va revoir Ujjay, si ça vous parle ou pas, on va le voir ensemble. Et voilà, n'hésitez pas à prendre des supports si vous en avez, c'est toujours utile. Il y a encore plein de choses d'autres à dire, on va pratiquer quelques postures pour la digestion. Parce qu'à cette période, on a tendance à être un peu plus ballonnés que d'habitude, à avoir peut-être des problèmes gastriques, donc on va faire des postures de digestion. Et aussi à cette période, c'est Vata qui domine le vent. Donc on est peut-être plus sensible et donc on peut être un peu plus nerveux, nerveuse, avoir de l'anxiété, peut-être quelques insomnies. Voilà, donc on va poser tout ça en s'ancrant avec des postures de guerrier également, l'ancrage très important. Voilà, j'arrête de parler. On va trouver une assise confortable. On peut pousser un peu la chair des fessiers sur le côté. Puis on va poser les mains sur les cuisses en rapprochant peut-être un petit peu les coudes des flancs. Puis ici, on va rouler les épaules vers l'arrière et vers la terre pour laisser le cœur s'ouvrir. Vous invite ici à inspirer par le nez. Et sur l'expiration, à fermer les yeux. Soit expirer par la bouche ou par le nez. À nouveau, on inspire. Et on expire. On prend le temps de se déposer sur notre tapis, sur notre support. On peut même reculer un tout petit peu la tête vers l'arrière. Donc en yoga, ici, c'est vraiment l'inspiration se passe par votre nez, par le nez. L'inspiration et l'expiration. Parfois, on peut expirer par la bouche. C'est vraiment pour relâcher un petit peu plus les tensions. Et ici, on prend une petite météo intérieure de début de pratique. Et on va commencer par rouler un petit peu les épaules vers l'arrière, lentement. Et vers l'avant. Et on relâche. On va un petit peu amener la tête vers l'arrière. Puis vers l'avant. Encore une fois. Un dernier voyage vers l'arrière. Et vers l'avant. On prend son temps pour revenir au centre et pour tourner la tête vers un côté. Et de l'autre. On continue. Toujours en connexion avec notre souffle. C'est la respiration qui sera la chef de cette séance. Qui s'accompagnera pendant toutes les postures. Et on revient au centre. Puis on inspire, on rapproche les épaules, les oreilles. On contracte, expire, on relâche. Encore, inspire. Une dernière fois. Et on revient en ouvrant les yeux et peut-être en souriant. On va voir Ujjayi. Donc on n'hésite pas à allonger les jambes si on ressent le besoin. Ujjayi, c'est vraiment le rétrécissement de la glotte ici. Ce rétrécissement de la glotte, on va faire passer l'air beaucoup plus subtilement. Et donc beaucoup plus lentement. Et donc qui dit respiration plus lente et profonde. dit les pensées un peu plus rares. Et du coup on est un peu plus présent, présente au moment présent. Que du présent. Voilà. Donc ici, on va placer la main devant la bouche. Et en imaginant que cette main est une vitre ou un miroir. Puis on va essayer de faire de la buée. La bouche ouverte. On sent l'air chaud. Puis on va faire la même chose mais avec la bouche fermée. Et tout en amenant le son un peu plus subtil. Et ici en fermant les yeux. En plaçant une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine. Et à continuer dans Ujjayi. A observer peut-être l'air frais subtil qui entre par les narines à l'inspiration. Et l'air chaud subtil qui en ressort. En observant ici que l'inspiration part du ventre. Et va jusque dans la poitrine qui se soulève. Et l'expiration se termine. Le nombril contre la colonne. On essaye de détendre la mâchoire. Toujours avec Ujjayi. Ici on essaye. Sans forcer. Un dernier cycle de respiration complet. A la fin de l'expiration. On vide, on vide, on vide. Et on relâche. On inspire. Expiration de détente. Et on revient en ouvrant les yeux. Donc voilà. On va essayer de garder Ujjayi pendant toute la pratique. On va ici se placer à quatre pattes. Donc on encre bien nos mains ouvertes comme une étoile de mer. Et on va pratiquer Chavash avec la respiration Ujjayi. Donc à l'inspiration, on imagine qu'on veut ramener le tapis vers les genoux. On amène les omoplates vers le bas du dos. On tire la peau du ventre. Et à l'expiration, on ramène le menton-poitrine en absorbant bien le nombril. On va instaurer un temps de compte de cinq avec Ujjayi. On y va. J'inspire. Le dos se creuse légèrement. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire Ujjayi. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Inspire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire. Quatre. Trois. Deux. Un. Je vous laisse continuer à votre rythme. On peut descendre à quatre. Mais on essaie de rester avec Ujjayi. Un. Et on revient dans un dos neutre. On garde la main gauche. On crée dans le sol. Inspire. On déploie le bras droit. Ujjayi. Expire. Bras droit sous. Aisselle gauche. La joue peut se poser. L'épaule droite peut se poser. Encore. On inspire. On inspire. On inspire. On ouvre. On expire. Expire. Inspire. On ouvre. Et expire. Peut-être les yeux fermés. On reste ici. Le temps d'une inspiration. Une expiration. Et on vient déployer à nouveau le bras droit vers le ciel. Et on vient déposer la main droite au sol. On avance un petit peu les mains vers l'avant. On avance les épaules au-delà des poignées. Et tout en haut ici, on vient descendre. Taille-vingne poitrine au sol. En gérant bien la descente. Dos des pieds dans le sol. Coole vers l'arrière. Publice dans le sol. Inspire. Le petit cobra. A l'expiration, on tourne légèrement vers la droite. On revient au centre. Et légèrement vers la gauche. On revient au centre. Et on relâche. On retourne les orteils. On passe par un quatre-pattes. Et on vient dans la posture de l'enfant. Inspire dans le haut du dos. Et expire dans le bas du dos. Puis on va repasser par le quatre-pattes. Main droite dans le sol. Inspire le bras gauche sous vers le ciel. Et j'expire le bras gauche sous le bras droit. On vient essorer ici. Inspire. Inspire. Expire. Ujjayi. La respiration très importante. Et on reste ici. Le temps d'une inspiration. D'une expiration. De repousser le sol. Inspire. Déploie le bras gauche. Expire. On dépose la main gauche. On avance un petit peu les mains vers l'avant. On retourne les orteils. Puis ici, on serre le ventre. Fesses vers l'arrière. On vient lever les genoux. Et on lève les fesses vers le ciel. On engage le bas du ventre. On engage le bas du ventre pour avoir plus de force. Puis on peut plier alternativement un genou. Et un deuxième genou. On fait rallier en chat droite. À gauche. Puis on revient dans un chien immobile. Et là, on fléchit vraiment les genoux. Et on ramène le ventre vers les cuisses. La tête est relâchée. On reste ici. Et les talons peut-être descendent un millimètre en direction. Ils sont attirés vers la terre. Homoplate en bas du dos. Puis ici, on va regarder vers l'avant. Et on va marcher un pied. Puis un deuxième pied. Puis on va inspirer dans la demi-pince. Et on va expirer dans la pince. On relâche la tête. Puis on inspire. On monte les bras vers le ciel. Épaules basses. Expire. On reste ici. On pousse sur le souffle. Et les épaules. Roulez vers l'arrière. On est dans le tas d'asana. La montagne. Puis ici, on va croiser le poignet droit devant le poignet gauche. Inspire. On monte vers le ciel. Expire. On ouvre grand le soleil intérieur. Notre soleil. Et on ramène le poignet gauche devant le poignet droit. Et inspire. On ouvre grand. On dessine un beau soleil. Expire. Poignet droit devant le poignet gauche. Encore. Inspire. Expire. On change de poignet. Poignet gauche devant le poignet droit. Inspire. Et à l'expiration, on replonge vers la terre pour venir dans Outhanasana. La pince. Bord extérieur des pieds parallèle au tapis. Inspire. La demi-pince. On allonge le dos. Et on repose les mains au sol. Poids du corps vers la jambe gauche pour reculer la jambe droite. Déposez genou droit. Et reculer le genou gauche. Posez genou gauche. On avance les mains. On ouvre les pieds sur le côté. Dos des pieds dans le sol. Et ici, on laisse tomber les hanches vers le sol. On serre les fessiers. On laisse le cœur s'ouvrir. Inspire. La peau du vent s'étire. Et on passe par le quatre pattes. Et posture de l'enfant. Puis à nouveau, j'inspire ici. J'ouvre les pieds sur le côté. J'ouvre le cœur. Et expire. Quatre pattes. Soit posture de l'enfant. Ou alors, Adho Mukha Shvanasana. Ici, je peux refaire la même chose. Genou au sol. Ou alors, ramener les épaules au-delà des poignets. Puis au-dessus des poignets. Et ici, peut-être que je ne dépose pas les genoux. J'ouvre le cœur. Inspire. On pose les genoux. Expire. Quatre pattes. Soit posture de l'enfant. Ou chien tête en bas. On prend une inspiration. Une expiration. À la prochaine expiration. Ici, on va déposer le genou gauche. Pour amener le pied droit entre les mains. On redresse le buste. Et on vient ouvrir les hanches ici. Main droite à l'intérieur du genou droit. Pour l'ouvrir. Et main gauche sur hanche gauche. On a vraiment les hanches ouvertes. Et on garde au-delà de l'épaule droite. Inspire. Et expire. Bras parallèle au sol. Variation du guerrier 2. Puis ici, on va venir tendre la jambe droite. Orteil vers le visage. Cuisse droite engagée. Inspire dans la poitrine. Ujjay. Expire dans le ventre. Buste vers l'avant. Soit je prends une brique. Ou alors je pose la main à l'intérieur du tibia droit. La main gauche soit en bas du dos. Ou vers le ciel. C'est une variation de Utita Trikonasana. Ici, le regard peut venir vers le sol. Ou alors vers le pouce gauche. On serre le ventre. On veut toucher le plafond avec le bout des doigts de la main gauche. Et en même temps, vers la droite, vers le sol. Puis ici, on inspire. À l'expiration, on regarde vers le sol. Puis on renverse. On serre les abdominaux. On inspire. On renverse notre triangle ici. On reste. On expire. On gâche bien la cuisse droite. Le regard soit vers le ciel ou vers l'avant. Ujjay. Inspire jusqu'au bout des doigts. Expire. Je viens fléchir le genou droit. Je ramène la main droite. Puis ici, hop, mon tibia revient. Mais on se referme. Je passe par le quatre pattes. Soit je viens dans l'enfant ou chien tête en bas. Ou alors je descends. Je contrôle ma descente ici. Pubice dans le sol, le petit cobra. Expire. On relâche. Et on vient. Soit dans l'enfant ou Adho Mukha. Shvanasana. Chien tête en bas. On n'hésite pas ici à nouveau à pédaler. Reconnexion au souffle. Et la prochaine expiration, on va venir déposer le genou droit au sol et ramener le pied gauche entre les mains. Puis ensuite, le buste va se redresser. Cheville gauche au-dessous du genou gauche. Main gauche à l'intérieur du genou gauche et main droite sur la hanche droite. Et on ouvre ici le genou gauche vers la gauche. On regarde au-delà de l'épaule gauche. Et on ramène les bras parallèles au sol. Épaules détendues. On peut sourire. Et ici, on vient tendre la jambe gauche. On contracte la cuisse gauche. Inspirez. Hanche droite vers l'arrière. Les hanches sont ouvertes. On peut refermer ici un peu le tibia droit vers la gauche. Inspire dans le cœur. Expire. Buse vers l'avant. Et on choisit l'option. Ditta Trikonasana. Prochaine expiration. On regarde vers le sol. Et on inspire. On renverse ici notre triangle. On bascule vers l'arrière. On respire le long du flanc gauche. Toujours la cuisse gauche bien engagée. Inspire. On prend la force ici. Et à la prochaine expiration, on fléchit la jambe gauche. On ramène le bras gauche. On replace le tibia droit, la main droite. Et on replace le genou gauche au sol. Et ici, on retourne les orteils dans le tapis. Et Adho Mukha. Shanasana. Chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer. D'expirer. Puis on regarde vers l'avant. Puis on trouve son chemin pour ramener un pied. Puis un deuxième pied. Pour venir dans Ardha Uttanasana la demi-pince. Et venir dans Uttanasana la pince. Puis on inspire. On monte vers le ciel. Et on expire loin sur le souffle. Et on revient. On positionne bien nos pieds ici. Notre ancrage. On vient à l'avant de notre tapis. À nouveau ici, le poignet droit devant le poignet gauche. Inspire. On monte chercher la force vers le ciel. Elle expire. Un beau soleil d'automne. On change de poignet, poignet gauche. Inspire. Et à l'expiration, on plonge vers la terre. Uttanasana. La tête est complètement relâchée. Ardha Uttanasana. On beau plate vers l'arrière. Vente serrée. On replace les mains au sol. Et là, on bascule le poids du corps vers la jambe droite. Et on vient reculer la jambe gauche à l'arrière. On place la plante du pied gauche au sol ici. On s'appuie sur la cuisse droite pour redresser le buste. Main droite à l'intérieur, genou droit. Main gauche sur la hanche gauche. Pareil de ce qu'on a fait tout à l'heure au sol. On ouvre ici. On ouvre bien les hanches. Et ensuite, bras parallèles au sol. Et là, on inspire. On cherche la force vers le ciel. On contracte la cuisse droite et expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. On se retrouve vers le ciel. On contracte la cuisse droite. Expire. Bras parallèles au sol. On vérifie que le talon droit soit aligné avec le milieu de la plante du pied gauche. Inspire dans la poitrine Ujjayi. Expire. Busse vers l'avant. Triangle. La main peut venir en bas du dos. Et là, on regarde vers le sol à l'expiration. Puis ici, on va redresser le buste. On referme les hanches. Pivotez sur les orteils du pied gauche. Le genou droit se fléchit. Et on descend genou gauche au sol. Inspire dans le cœur. Expire. Je tourne le buste vers la droite. Et je peux placer la main droite en bas du dos. La main gauche le long de la cuisse droite. Voilà. Et pourquoi pas, je peux joindre les paumes de main l'une contre l'autre, si c'est OK. Épaules droites abaissées. Soit je regarde vers le sol ou au-delà de l'épaule droite. Et je peux retourner orteil du pied gauche et tendre la jambe gauche. Alors, si ma jambe est tendue, je la tends vraiment en creux de peau plitée vers le ciel. On pousse le talon vers l'arrière. Massage du ventre. Puis sur la prochaine expiration, on va revenir ici, regarder vers le sol. Réaligner les épaules. Et on vient dans la planche. On se stabilise dans la planche. Puis ici, on vient soit dans l'enfant, le chien tête en bas, ou le genou au sol. Et on fait une petite transition, le petit cobra. Et on revient soit dans l'enfant, ou à nouveau chien tête en bas. Le temps d'inspirer. D'expirer. De sentir la différence peut-être entre le côté droit et le côté gauche. Si je suis dans le chien tête en bas, l'inspiration passe par mes bras, le dos. L'expiration descend à l'arrière de mes jambes. Et si je suis dans la posture de l'enfant, j'inspire dans le haut du dos. Et expire dans le bas du dos. Ici, j'ai le choix de venir à quatre pattes. Puis de ramener le pied gauche vers l'avant. Ou alors, si je suis dans le chien tête en bas, de lever un petit peu la jambe gauche. Et de ramener le pied gauche entre les mains. Puis, de placer la planche du pied droit à l'arrière. M'appuyer sur la cuisse gauche. La main gauche à l'intérieur, genou gauche. Et la hanche droite qu'on noue vers l'arrière. C'est ouvert ici. On éloigne la hanche droite du genou gauche. Bras parallèles au sol. Guerrier 2. On se sent bien ancré ici. On se sent vraiment ici soutenu par nos pieds. Inspire vers le ciel. On tend la jambe gauche. Expire guerrier 2. Encore. Inspire. Expire. Inspire. On se rejoint vers l'énergie du ciel. Expire. On ramène les bras parallèles au sol. On engage bas du vent. Tout est engagé ici. Inspire dans la poitrine. Expire dans le ventre bus vers l'avant. Et la main gauche arrive là où elle arrive. Et je choisis de placer mon regard. Je m'étire vers le ciel. Et vers le sol. Puis les deux flancs. Vers l'avant. J'imagine que j'ai un mur à l'arrière de mon dos. Puis sur la prochaine expiration ici. On regarde vers le sol. Puis on va redresser le bus. On va refermer les hanches. Fléchir le genou gauche. Pivoter sur les orteils du pied droit. Monter les bras vers le ciel. Et descendre le genou droit. Et ramener pouce vers le cœur. Inspire. Et là on tourne vers la gauche. Et soit je reste ici. Ou alors j'amène le bras le long de la cuisse. Ou alors ici en poussant les paumes de main l'une contre l'autre. Genou droit. Soit au sol. Ou alors tendu en poussant bien le talon vers l'arrière. Le regard soit vers le gros orteil du pied de gauche. Ou au-delà de l'épaule gauche. Massage du ventre. À la prochaine expiration. On va regarder vers le sol. On va réaligner les épaules avec les hanches. On va venir dans la planche. On inspire. Chien tête en bas. L'expiration. Puis aussi on va marcher le pied droit. Arrière main droite. En venant sur les bouts des doigts de la main droite. Puis le pied gauche. Inspire. Ardha. Uttanasana. La demi-pince. Uttanasana. On allonge ici. On lève un peu les orteils. Inspire. On recherche la force vers le ciel. Et on expire. On revient. Et on reste un instant ici. Les yeux fermés. Reconnexion au souffle. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Pardon. Décidément. Toujours à l'avant de notre tapis. Puis ici, on va fermer et joindre les gros orteils l'un contre l'autre. Talons légèrement séparés. Puis on inspire. On monte les bras vers le ciel. Expire. On vient dans Uttanasana ici. On va placer une main au niveau du bas-ventre et une main en bas du dos. Et on va ramener ici sacrum vers la terre. Soit je garde les mains sur les hanches ou alors j'allonge les bras. Buste légèrement vers l'avant. On serre le ventre. Posture d'ancrage stable. Et ici, on doit avoir nos orteils. Courage, courage. Et on remonte. On inspire. Et là, on vient placer les mains sur les hanches. Poids du corps vers la jambe gauche. Et on vient s'installer dans l'arbre. Donc l'arbre, soit le pied ici ou mollet. Ou alors à l'intérieur de la cuisse. Si je suis à l'intérieur de la cuisse, je pousse la plante du pied contre la cuisse. La cuisse contre la plante du pied. Et on va venir joindre les paumes de main. On se sent étiré dans les deux directions ici. Calme et confiance dans ma posture. Décidément, aujourd'hui, je n'ai pas l'équilibre. Mon mental est un peu perturbé. Je sais pourquoi. Inspire. On vient se connecter avec l'énergie du ciel. Expire. On vient déployer nos branches ici. Qui sont larges, belles. Et on ramène vers le cœur. Puis ici, à la prochaine expiration, on va entrer dans le guerrier 3. On va venir fermer la hanche droite. Fléchir le genou gauche. Et pousser le pied droit vers l'arrière. On cherche plus la longueur que de descendre vers l'avant. On peut repousser le sol avec la plante du pied gauche. Orteil vers le sol. Pour essayer de garder les hanches alignées avec la terre. On fléchit genou gauche. Inspire. On redresse le buste. Expire. Orteil du pied droit vers l'arrière. Inspire. Les bras montent vers le ciel. Expire. Les bras en cactus. Le cœur ouvert ici. On ouvre la poitrine. On respire. On place les mains sur les hanches. On replace le sacrum vers le sol. En fléchissant un petit peu le genou droit. Une fois que je suis stable, je me réinstalle à nouveau dans les bras en cactus. Inspire. On remonte vers le ciel. Et ici, à l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on relâche. À nouveau, les pieds et orteils joints, talons séparés. On contracte les cuisses. Inspire ici, bras vers le ciel. Expire. Utkatasana. À nouveau, main en bas du dos. On ramène légèrement le sacrum. Et je choisis l'emplacement de mes bras. Les bras peuvent être un peu ouverts ici, en V. Si j'ai mal aux épaules. La force Utkatasana, qui signifie force. Ça chauffe. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on se recentre. Mains sur les hanches, poids du corps, cette fois-ci vers la jambe droite. Et on s'installe dans notre arbre à gauche, en prenant le temps de bien placer le pied gauche, d'ancrer le pied droit. On se grandit dans les deux directions ici. Une fois que je suis stable, je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Puis ensuite, j'inspire, je me connecte à l'énergie du ciel. Et j'expire, je viens déployer mes belles branches. Et je reviens vers le cœur, les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va se préparer à venir dans Virabhadrasana 3, guerrier 3. On fléchit, on referme la hanche gauche, on fléchit la jambe droite. Et on vient pousser la jambe gauche vers l'arrière en gardant les hanches alignées avec le sol. Et on peut peut-être repousser le sol avec la jambe droite, serrer le ventre, homoplates vers l'arrière. Yes. Puis lentement ici, le genou droit va se fléchir et on bascule les orteils du pied gauche vers l'arrière. Pareil, genou gauche fléchi, on replace ici au niveau du bassin. Et ensuite, je suis stable, je peux peut-être tendre la jambe. On inspire, les bras montent et on ramène les bras en cactus. Et on respire ici. Tout est ouvert, pris de l'espace pour les poumons. On accueille. L'énergie de l'automne. On inspire les bras montent vers le ciel. Et cette fois-ci, on va descendre vers la terre. On vient dans la planche. On dépose les genoux au sol et on descend et on vient sur le ventre. Ah, yes. On va ici allonger le bras gauche vers l'avant. Puis, le manteau au sol, on allonge les jambes. Et là, on va fléchir le genou droit. Là, je peux attraper ou pas la cheville droite. Que je fais flex, je tire vers l'arrière. Puis ici, on pousse le pubis dans le sol. Les deux hanches restent bien en connexion avec la terre. Puis, plus je vais tirer le pied vers l'arrière, plus, vous voyez, ça va redresser. Et ça va ouvrir l'épaule droite. Et ici, je repousse bien la main gauche dans le sol. Plus je la rapproche, plus je viens ici, je serre les fessiers. On n'est pas obligé d'aller très loin. On peut très bien rester ici. Oudjaï. On place le regard. On tire le pied droit vers l'arrière. On évite d'ouvrir la hanche droite. Inspire. Et j'expire lentement. Je relâche d'abord la jambe. Et je viens poser le front sur mes avant-bras. Je peux vaciller un petit peu mes hanches à droite, à gauche. Si j'ai les oeufs assez pointues, ce qui arrive, on n'hésite pas à placer une couverture. Puis ici, on va repousser le sol. On passe un instant. Posture de l'enfant. Et à nouveau, on revient sur le ventre. C'était clair. Bras droit vers l'avant. On fléchit genou gauche. Et on vient attraper la cheville gauche. Si j'ai une sangle, je peux faire mon extension de bras. Ou alors le pied peut juste rester ici. Et je m'entraîne à rester là un tout petit peu. Je tire le pied vers l'arrière. Et je pousse la main droite dans le sol. Massage du ventre. Contre la terre. Inspire. Et j'expire. Je relâche d'abord la main gauche. Et ensuite, je viens poser le front au sol. Je vacille un petit peu les hanches à droite, à gauche. Et je repousse le sol pour venir dans la posture de l'enfant. Balasana. J'inspire. Et on expire. Puis à nouveau, on va revenir sur le ventre. Et ici, on va venir dans la sauterelle. Bras le long du corps, paume de main vers le sol. On va placer le menton au sol. On allonge les jambes. On pousse, publie dans le sol. Et inspire. On redresse le bus. Les bras peuvent se lever. Les jambes peuvent se lever. Peut-être que je crochette les doigts dans le dos. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Je m'étire vers l'avant, vers l'arrière. On inspire et j'expire, je relâche. À nouveau, je repousse le sol et je reviens dans la posture de l'enfant. Puis ici, on redresse le buste. On vient s'asseoir sur les talons ou alors en tailleur, paume de main vers le ciel. On accueille les sensations. Le bas du ventre est détendu. Le cœur ouvert. Je reviens un instant en calme. On relâche Ujjayi, si on l'avait toujours. On laisse le souffle reprendre sa place. Ici, je t'invite à venir t'allonger sur le dos ou à rester encore un peu assis sur les talons. Peut-être un léger sourire de contentement apparaît sur le visage. Et à nouveau, observe. Je t'invite à te poser cette question, comment je me sens ici et maintenant ? Mon souffle ? Sensation dans le corps ? Peut-être des zones de chaleur ou moins, ou froid, frais. Ou des pétillements dans un endroit particulier du corps, ou des doigts, ou peu importe. Peut-être que mon ventre est léger. Ici, on va inspirer par les deux narines. Expire par la bouche. Expire par le nez. Expire par le nez. À la fin de l'expire, expire par la bouche. Encore. Inspire par le nez. Expire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Si tu as été allongé sur le dos, n'hésite pas à t'étirer. Ou à rester encore sur le dos autant de temps que tu le souhaites. Namasté. J'espère que tout va bien, que la poitrine est ouverte, le ventre relâché un petit peu. Il y aura encore tellement de choses à faire. N'hésite pas à partager, à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Si tu apprécies ce que je te propose, c'est toujours sympa d'échanger des sourires virtuels. Et puis, voilà, tout simplement. Et je te souhaite encore un bel automne, une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous embrasse très fort. Et à très vite.